Je vais vous présenter les suites adjacentes, c'est une notion que vous aborderez certainement l'année prochaine en post-vac. Donc on va commencer par les définir. Donc deux suites U et V sont dites adjacentes si elles respectent trois conditions. Si il y en a une des deux qui est croissante, l'autre décroissante. Et il faut que la limite quand même tendre vers plus l'infinite de leur différence s'amenuise pour tendre vers zéro. Donc la première chose que vous avez besoin de savoir faire, c'est de démontrer que deux suites sont adjacentes. Donc je vais vous proposer un exemple. Alors ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est que vous regardiez la démonstration. Et que vous essayiez de le reproduire en fait sans z. Et après vous regardez encore une fois la vidéo pour confirmer ce que vous avez fait. Donc voilà, j'ai deux suites U et V définies pour tout n non nul. Et j'aimerais démontrer qu'elles sont adjacentes. Donc je vais commencer par étudier la monotonie de ces deux suites. Je vais commencer par V de n. Donc on sait que très souvent il suffit d'étudier le signe de la différence entre deux termes consécutifs. Donc je vais commencer par mesurer l'écart entre deux termes consécutifs. Donc V de n plus 1 moins V de n. Donc en respectant la définition de V de n, je mesure la différence. Je vais développer, donc en développant le 1 et le moins 1 vont s'annuler. Et donc il va me rester 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Je réduis au même dénominateur, quelque chose que vous connaissez bien. Finalement, après simplification, le n et le moins n vont disparaître. Il va me rester donc moins 1 sur n facteur de n plus 1. Donc étudier le signe d'une telle expression, ça n'est pas bien compliqué. Parce que vous savez que n est un entier non nul. Donc ici vous avez un facteur positif, un deuxième facteur positif. Et donc vous avez un quotient entre un nombre négatif moins 1 avec un produit de nombre positif. Autrement dit, c'est très facile de montrer que pour toute n appartenant à n étoiles, la différence est négative. Autrement dit, la suite V de n est décroissante. Je vous laisse faire pour la suite U de n. Vous démontrerez assez facilement que la suite U est croissante. Donc il nous reste une dernière condition à vérifier. Il faudrait que la limite quand n tend vers plus l'infinite de la différence V de n moins U de n, ça tende vers 0. Donc premièrement, je vais exprimer cette différence entre ces deux termes de suite, en respectant ici la définition de la suite V de n. Donc V de n moins U de n. Ça va vous donner, après simplification, 1 sur n, moins moins, donc ça fait plus 1 sur n, ce qui fait 2 sur n. Donc maintenant, j'ai plus qu'à calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de cette différence. Finalement, ça va être calculé la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n. Et ça, c'est une limite de référence, ça fait 0. Conclusion. Les deux suites respectent les trois conditions. Nous avons donc bien affaire à deux suites adjacentes. Merci. 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 Merci.